Chapitre 6 Une piste à suivre Erwan et Tanguy sortent de l'hôpital. Le temps s'est couvert. De gros nuages couvrent l'horizon. La pluie menace. Tanguy ouvre le sac. Erwan penche la tête dessus. Il se bouche le nez. « Quoi ! Quelle odeur ! » « Oui, il n'est plus très frais. » Erwan sort un oiseau mort du sac. C'est un corps morant. Erwan observe l'oiseau mort. « De quoi cet oiseau est-il mort ? » « L'odeur est très forte. » Il ne sent pas seulement la mort. Il sent le mazout. « Tu as raison. » « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Je vais l'emmener au marinarium. » « Là-bas, je peux l'examiner tranquillement. » « Il va me raconter sa mort. » « Alors tu es d'accord, ce n'est pas un hasard. » « Ton père ne ramasse pas les oiseaux morts pour rien. » « Oui, ça a l'air d'un indice. » « À ce moment, la pluie se met à tomber. » Erwan et Tanguy se réfugient dans le hall de l'hôpital. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ? » « Je repasse voir mon père. » « Ensuite, je rentre à Concarneau. » « Je file au marinarium. » « Tu veux examiner l'oiseau ? » « Oui, le plus tôt possible. » « Il sent vraiment trop mauvais. » « Tu as raison. Je t'attends là. » « Je te ramène. » « Je te remercie pour tout, Tanguy. » « C'est bon de t'avoir comme ami. » « Et c'est réciproque. » « Tu as une idée derrière la tête, n'est-ce pas ? » « Pas toi ? » « Une petite idée, mais elle est terrifiante. » « Tu penses comme moi. » « Peut-être. » Erwann rend le sac à Tanguy. « Je reviens vite. » Erwann entre dans la chambre de son père. Jacques est seul. Il regarde par la fenêtre. La pluie tombe. « Salut, papa. Tu vas mieux ? » Jacques tourne la tête vers son fils. Il lui fait signe de venir s'asseoir sur le lit. Erwann obéit. Jacques l'attrape par les épaules. Il colle l'oreille d'Erwann à sa bouche. Seul un grognement en sort. Jacques lâche son fils. Erwann se redresse. « Tu ne peux pas parler ? » Jacques fait « Non » de la tête. « Ok, le médecin trouve ça normal. » « Tu vas retrouver la parole. » « Tu te souviens-tu de ton accident ? » Jacques fait encore « Non » de la tête. « Tu te souviens de ta dernière nuit au phare ? » Jacques pose sur son fils un regard plein de questions. « Bon, ça ne va pas être simple. » « Papa, je vais te laisser. » « J'ai quelque chose à faire à Concarneau. » « Je reviens en fin de journée, ok ? » Jacques fait « Oui » de la tête. « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? » Jacques fait « Non » et ferme les yeux. Erwann sort. Il passe voir l'infirmière. « Je dois partir. » « Pas de problème. Votre père est sous le choc. » « Il doit se reposer. » « Appelez-moi en cas de changement. » « Bien sûr. » « Qu'est-navaux ? » Erwann sort de l'hôpital. Il ne pleut plus. Le soleil tente une percée des nuages. Erwann sourit tout seul. Il retrouve Tanguy sur le parking. « Pourquoi souris-tu ? » « À cause du temps. » « Gwen a raison. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour. » « Tu la préviens de notre arrivée ? » « Oui, je l'appelle tout de suite. » Erwann téléphone à Gwen. « Salut. Papa est réveillé. » « Il ne peut pas parler, mais c'est normal, il paraît. » « Ouh ! Est-ce que tu veux que je vienne te chercher ? » « Non. Tanguy va me ramener. Retrouve-nous au Marinarium. J'ai quelque chose à y faire. » « Au Marinarium ? Tu veux bien m'en dire plus ? » « Mystère. Je ne suis pas encore sûr. Je préfère attendre. Rejoins-nous pour en savoir plus. » « Tu es très mystérieux. Je préfère ce ton de voix. Je viens dès que je peux. Je suis curieuse de savoir. » « À tout à l'heure. » Erwann grimpe dans la voiture de Tanguy. « Ils ont un peu moins de cent kilomètres de route pour arriver à Concarneau. » « Chacun préfère se taire. Ils sont perdus dans leurs pensées. » À Concarneau, Tanguy se gare après le port, en face de la mer et du Marinarium. Marins de corps et d'âme, Tanguy se sent comme un enfant dans ce laboratoire. Sa première découverte de l'endroit s'est faite grâce à une visite scolaire. De ce jour, il garde un souvenir impressionné des dix grands aquariums. Ce lieu existe depuis cent cinquante ans. Tanguy est plus à l'aise sur l'eau. Dans ce lieu, il apprend beaucoup de choses. Des choses du dessous de la surface de la mer. La vie des algues, des planctons, des éponges, des coraux, des turbos. Toute la biodiversité de la mer et du littoral. Tanguy est toujours un peu timide dans ce lieu. C'est très différent de l'ambiance de la capitainerie. Erwann travaille comme chercheur. Sa salle de travail offre tout le matériel nécessaire à l'étude du corps de l'oiseau mort. Il l'ouvre. Il prélève des morceaux de l'animal. Il fait des analyses. Tanguy le regarde faire, admiratif. En moins de deux heures, Erwann est prêt à conclure. Gwen débarque à ce moment. Erwann se lave les mains. « Allons boire un café ! » Les trois amis sortent du laboratoire. Ils traversent la rue. À Concarneau, le ciel est dégagé. Il s'installe sur la terrasse du café du port, en face de la capitainerie. Il commande un café à boire et trois parts de Queen Amman. En breton, Queen signifie gâteau, Amman, beurre, beurré. Cela veut tout dire. Un gâteau au beurre, au beurre salé, évidemment. Gwen ne peut plus attendre. « Racontez-moi, pourquoi t'amuses-tu à découper un pauvre oiseau mort ? » Je reprends depuis le début. Mon père est seul au phare. Il n'a pas vraiment de travail à faire. Le phare est déjà totalement automatisé. Il est là pour profiter une dernière fois de cet emplacement exceptionnel. Qu'est-ce qu'un homme comme lui peut faire ? Tanguy et Gwen répondent ensemble. « Regardez la mer avec ses jumelles. » « Je pense la même chose. » « Et alors ? » « Alors, il voit quelque chose de bizarre. » « Et quoi ? » « Un bateau échoué ? » « Parfois, le gardien de phare sauve un pêcheur échoué sur les rochers. » « C'est rare. » « Non ! » « La mer est calme. » « C'est une nuit sans souci. » « Tanguy, tu sais où je veux en venir. » « C'est grâce à toi, tout ça. » » « C'est grâce à toi, tout ça. » « Je sors l'oiseau. » « Une sale odeur me saute au nez. » « L'odeur de cadavre ? » « Pas seulement. » « L'oiseau sent le mazout. » « Le mazout ? » « Comment est-ce possible ? » « Tu commences à comprendre. » « Un dégazage ? » « Oui. » « Un dégazage sauvage. » « Et pourquoi ? » Tanguy prend la parole. « Parce que cela coûte cher. » « Certains préfèrent économiser en faisant ça dans la nature. » « Toutes les vies dans la mer et sur les côtes sont touchées. » « On appelle ça un dégazage sauvage. » Erwan continue son scénario. « Mon père connaît ce bout de mer par cœur. » « À l'aube, il monte sur le balcon du phare pour un dernier adieu. » « De là-haut, il voit des traces inhabituelles dans l'eau. » « Avec ses jumelles, il parvient à identifier leur provenance. » « Justicier dans l'âme, son sang de breton le pousse à intervenir lui-même. » Prévenir les douaniers ne lui vient sans doute même pas à l'esprit. « Il fonce avec son bateau en suivant les traces. » Tanguy ajoute. « En chemin, il tombe sur un cormorant blessé. Il le remonte à bord. » « Les ailes sont enduites de mazoutes. Le cormorant meurt. » « La colère de Jacques augmente encore. Il met l'oiseau dans un sac. » « Après, je ne sais pas comment cela se passe. » « Je connais mon père. » « Quand il parvient jusqu'au bateau coupable, il insulte l'équipage. » « À bord, on s'inquiète. » « Cet homme devient un danger. » « Quelqu'un descend lui casser la figure. » « On l'abandonne à son triste sort. » « Un homme de plus perdu en mer, cela peut passer inaperçu. » Gwen doute. « Ce n'est pas un peu tiré par les cheveux ? » « Peut-être, mais ça se tient. » « Éliminer quelqu'un pour se protéger d'une amende, c'est énorme. » « Mais possible. Les amendes à payer sont très chères. » Tanguy rajoute. « Ces gens n'en sont pas leur premier crime. » « La pollution provoque une tuerie parmi la faune et la flore marine. » « Tu as raison, quand même. » « Oui, je suis d'accord, c'est énorme. Certains sont prêts à tout pour l'argent. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Erwan a un geste vague. « Je ne sais pas très bien. Qui va nous croire ? Un oiseau mort ne prouve rien. » « Mon père est un témoin sans voix. » « Autre scénario nous plaît, mais qui peut se laisser convaincre ? » Tanguy sourit. « J'ai peut-être une solution. » « Je connais un douanier spécialisé dans la chasse de ces criminels. » « Il va m'écouter. » « Dès aujourd'hui, je le préviens. » « Il peut se mettre à enquêter discrètement. » « Ton père va retrouver sa voix. » « Son témoignage et les résultats de l'enquête doivent être connus. » Erwan retrouve sa bonne humeur. « Tu as raison. Il faut avoir confiance. » Épilogue Jacques boit une tasse de café. Il est assis face à la mer à Concarneau. Depuis sa sortie de l'hôpital de Brest, il se repose chez Erwan et Gwen. Justement, son fils rentre déjeuner. Il lui apporte la dernière parution du journal de la région. En couverture, le gros titre attire son regard. « Dégazage sauvage, une compagnie maritime doit verser 750 000 euros. » Pour détecter ce type de dégazage, des douaniers spécialisés essayent de prendre en flagrant délit les navires. Cette fois-ci, la courageuse intervention du dernier gardien de phare en activité permet cette condamnation. Jacques Toudic veille pour sa dernière nuit dans le phare de l'Île-Vierge quant au petit matin au risque de sa vie. Jacques sourit. « Toujours en train d'exagérer, ces journalistes. Une intervention courageuse, tu parles. La colère n'est pas du courage. Je n'ai pas réfléchi. Et des risques pris, il y en a des plus grands dans ma vie. » Erwan demande. « Lesquels, par exemple ? » Par exemple, celui de devenir un vrai boulet pour mon fils et sa charmante femme. « Papa, arrête ! » « Cela nous fait plaisir de t'accueillir, tu le sais bien. » « Eh bien, maintenant, je vais profiter de ma célébrité pour aller voir ailleurs. » « Je pars en voyage, les enfants. » « Où ça ? » « Je vais toucher les étoiles dans un pays sans mer, sans phare, mais au sommet vertigineux. » « Je pars en voyage, les enfants. »